Musique Partagé entre le Pérou et la Bolivie, en Amérique du Sud, le lac Titicaca regorge de vie. Plusieurs centaines d'espèces de poissons et d'oiseaux profitent ainsi de ces eaux froides et profondes. Toutefois, la richesse du lac Titicaca n'est pas seulement écologique, mais aussi culturelle. Dans la baie, des Autochtones ont su profiter des richesses du lac Titicaca d'une manière unique, en construisant leur village sur des îles flottantes faites de roseaux. Les îles flottantes sont en fait de gros radeaux construits de racines et de tiges de totora, la plante aquatique qui pousse en abondance dans le marais. De gros blocs de sédiments remplis de racines constituent la base des îles. Sur le dessus de ces plateformes, on ajoute régulièrement des couches fraîches de tiges de totora, cueillies dans le marais. Les maisons aussi sont fabriquées de tiges de totora, tout comme les matelas, les bateaux et les miradors. Actuellement, près de 300 familles vivent sur les îles. C'est en bateau à moteur que les habitants se déplacent. Ainsi, ils vont visiter les habitants des îles voisines, vont à la ville, pêchent et vont cueillir des totoras dans le marais. Ou encore, les jours fériés, ils vont jouer ou assister aux parties de soccer et de volleyball sur le terrain sportif communautaire. En plus de la pêche et de l'aquaculture de la truite, les habitants veillent surtout du tourisme. Des tours en bateau de totora permettent au tourisme de visiter plusieurs îles. On vend aussi de l'artisanat fait de totora. Plusieurs restaurants proposent au menu la truite du lac. Des hôtels de totora permettent de passer une nuit dans cet endroit unique.